Salut les passionnés, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une des molécules les plus utilisées en parfumerie, l'Edion. Pour moi il y a trois molécules incontournables, presque magiques, qui sont présentes aujourd'hui dans la plupart des parfums. L'Edion donc, mais aussi l'Isoe Super et le Galaxolid. Ces molécules peuvent être présentes parfois à des pourcentages hallucinants dans les parfums. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'Edion, ou d'hydrojasmodate de méthyl, qui est un composé synthétique qui a été découvert par la société Firmenich, et plus précisément par Edouard Demolle, en thèse pour le compte de Roger Firmenich. Il a d'abord réussi à isoler dans l'absolu de jasmin, le jasmodate de méthyl, en très petite quantité, moins de 1%. Mais le brevet déposé par Firmenich en 1962 se porte finalement sur une autre molécule, le dihydrojasmodate de méthyl, qui est plus facile à produire et très proche du jasmonate. Pour ce qui est de l'odeur, comme toujours, les ressentis sont différents d'une personne à l'autre, mais ce qui m'a frappée en faisant des recherches, c'est ce mot qui est ressorti partout, vague. L'Edion a une odeur vague, vaguement florale, vaguement aqueuse, vaguement jasmin. Pour moi c'est une odeur très difficile à décrire car elle a de nombreuses facettes. C'est floral bien sûr, léger, frais, agréable, c'est comme si on pouvait la mélanger avec tout, parce qu'elle sent à la fois tout et à la fois rien. Le nom de l'Edion vient du grec édoné, qui veut dire plaisir. Ça a donné par exemple édonique en français. Mais Edion, c'est le nom donné par Firmenich, qui est donc la première entreprise qui l'a synthétisé. Le vrai nom de la molécule, c'est donc le dihydrojasmonate de méthyl. Il faut savoir qu'une même matière première synthétique peut avoir différents noms selon l'entreprise qui la fabrique. Edion, c'est le nom le plus utilisé car c'était le premier, mais il y a en fait différents noms. Par exemple, sépionate, paradison ou charismal. Pour être tout à fait précis, dans le cas de l'Edion, ces noms correspondent également à différentes qualités. Pour mieux comprendre, il faut malheureusement faire un peu de chimie. Une même molécule peut avoir différents isomères. C'est-à-dire, pour faire simple, qu'il peut exister plusieurs versions de cette molécule. Ces isomères, ils ont la même constitution au niveau des atomes, mais ils sont différents au niveau de la position de certains de ces atomes. Donc selon comment ces atomes se positionnent sur la molécule, il y aura plusieurs isomères différents. Pour en savoir plus, je vous laisse regarder par exemple ces deux vidéos, mais vous pourrez en trouver d'autres sur internet. Et je vous mets les liens dans la description. Il faut savoir qu'au début de la synthèse de l'Edion, la composition en isomère n'était pas contrôlée, ou plutôt on ne cherchait pas à obtenir un isomère plutôt qu'un autre. On s'est ensuite rendu compte que l'un des isomères de l'Edion était beaucoup plus puissant que les autres. C'est l'isomère plus 6, et il est 70 fois plus puissant. Les différentes qualités d'Edion correspondent donc à différents pourcentages de cet isomère. Et le procédé pour fabriquer cette molécule, c'est donc dirigé vers une réaction qui privilégie cet isomère, donc l'isomère plus 6. On peut trouver l'Edion HC, qui signifie en fait high 6, c'est-à-dire un pourcentage élevé en isomère 6, et donc une meilleure qualité. On a aussi la Paradison de Firmenich, qui elle contient au moins 90% de cet isomère plus 6, contre environ 5% lors de la première synthèse de l'Edion. L'Edion a été utilisée pour la première fois dans « Eau sauvage de Dior », qui a été créée par Edmond Rudniska. C'est Roger Firmenich lui-même qui aurait envoyé un échantillon d'Edion au parfumeur. Mais on le retrouve aussi dans les premiers à l'avoir utilisé, le numéro 19, First, CK One, ou encore Durella ou Chrome. Mais aujourd'hui, on la retrouve pratiquement partout, dans les parfums masculins et dans les féminins. L'effet magique de l'Edion, c'est qu'elle paraît pouvoir embellir n'importe quel parfum, l'équilibrer. On dit qu'elle a révolutionné la palette du parfumeur, mais plus que son odeur, c'est plutôt pour son effet presque magique sur une composition. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'Edion. Si oui, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501